et oui troisième place et oui comme vous pouvez le constater troisième place au clash of kings 2021 à cardiff ça fait plaisir alors aujourd'hui une petite vidéo évidemment sur le débrief du tournoi alors pour ceux qui connaissent pas le clash of kings c'est un tournoi réalisé par manty qui est la boutique le l'éditeur du jeu king of war et donc en année chaque année un tournoi avec évidemment les meilleurs joueurs je rigole bien sûr donc avec pas mal de joueurs là je crois qu'on était en tout 86 joueurs donc c'est vraiment pas mal je crois que c'est le tournoi avec le plus de joueurs auxquels j'ai participé alors dans cette vidéo débrief ou dans un premier temps je vais commencer par le débrief des parties donc six parties donc je vais vous expliquer un peu le parcours pour arriver à cette troisième place ensuite on va je vais vous donner mon avis sur le niveau des joueurs au royaume uni donc angleterre et comme là c'était à cardiff au pays égal ensuite on va aller voir aussi les aéronautes parce que c'est la nouvelle unité chez la fling qui a fait pas mal de débats et donc je voulais en discuter avec vous en donner mon avis aussi sur cette unité d'aéronautes donc la nouvelle unité très forte qui a été beaucoup spammé donc on va voir ce pourquoi on va voir ce que ça fait etc ensuite dans un troisième temps on va discuter des nouveautés parce que il ya pas mal de choses qui n'ont été annoncées à ce clash of kings par exemple les orques les nouvelles larmes nouvelles armées d'orques et donc on va voir un peu ce qu'il ya il ya les formations ça on va discuter on a même posé des questions sur il qu'il ne faut pas historique donc pour avoir quelques réponses et dans la troisième partie je parlais de le qu'il ya fort dans sa globalité la communauté etc donc un bon programme pour cette vidéo et c'est parti pour le débrief donc première partie dans le débrief j'ai commencé avec un joueur gobelin donc ça n'a pas été facile c'est déjà mon anglais pour havre sa foule pas se mentir à un moment donné c'est pour assez pour havre la difficulté c'est qu'il y avait sur les cinquante tables à ce temps il y avait deux tables et terrains pour havre aussi qui étaient des tables avec des décors qui n'étaient pas tout adapté à qu'il ya voir des grosses collines avec avec un infranchissable dedans on peut pas mettre les figurines dessus par une très très grosse colline ou des terrains difficiles avec des ruines donc sur du multi-soclage c'est la mort quoi c'est impossible donc ça a été très compliqué en début de partie de s'expliquer sur qu'est-ce qu'on en fait de ce terrain là est ce qu'on en vire pas un peu pour remettre etc donc ça n'a pas été facile au début pour une mise en chauffe ça n'a pas été simple donc bah c'est parti après bon le joueur gobelin est joué une liste pas fou de tir il y avait de la racaille de vent comme tout ce goblin mais derrière il y avait un peu de tir il y avait trois catapultes derrière il y avait des unités de gobelins corps à corps ok et alors très rapidement du tour 2 j'ai chopé une unité de gobelins corps à corps avec un flanc de macracotte et c'est arrivé là que deux phases donc là ça a été la boucherie j'étais derrière lui un carnage j'ai gagné 17-3 d'ailleurs il jouait les nouveaux persos gobelins qu'il y avait dans le clash of nix 2021 qui était vraiment très fort et qui m'a pu avoir beaucoup tué d'unité donc c'est pour ça qu'il perd mais pas avec tant de poids d'écart à la vache en deuxième partie j'ai joué contre une armée mort-élevante là je suis tombé contre une armée fou de squelettes je joue de la défense 6 les mecs ils tapent comme des moules il y a nos matchs c'était pas très intéressant fois oui quand tu peux pas tuer l'ennemi et que à chaque impact qui t'écrase ça n'a pas beaucoup d'intérêt et la liste était pas adapté alors je sais que les anglais aiment bien faire des listes pour vous dire que vous l'est ce qu'elle est de l'autre je sais pas quoi à un moment c'est pas fou quoi en troisième partie j'ai joué contre des elfes à jouer contre une armée d'elfes assez homogène au niveau de ses forces on avait des dragons on avait un dragon on avait pas mal de tir avec trois régiments de tireurs de tireurs qui ont avant-garde on a aussi trois ballistes une grosse horde de phalanges glancier vraiment très solide de des éclairs vraiment une liste contre laquelle je suis pas très fan avec la mienne et là pourquoi pour qui pourquoi il me laisse au premier tour j'envoie la sauce le premier je lui arrache deux ballistes tout de suite ça me met bien j'avance tout ça je me pose et là aussi je ne comprends pas il bouge pas vraiment j'avance j'avance et à la fin les nains à la horde de brise-pavoue à deux nains qui se traînent charge les tracons alors là je me dis bon là c'est assez fort ça quand même quand tu vois tes nains quand toi tu as un nain et que tu avances avec tes petites pattes et qu'elle apprend c'est toi qui cherche le dragon dans la zone adverse tu te dis c'est bien c'est que tu es bien parti alors après il a eu beaucoup de chance à me tuer macracott en un tour avec sa arme de lancier me tuer derrière des élémentaires en un tour avec sa arme de lancier enfin il m'a vraiment vraiment fait mal avec beaucoup de chance donc je gagne 3 17 et honnêtement heureusement sinon ça c'était vraiment la bâche complète quand on produit il n'a pas fait grand chose en quatrième partie je rejoue contre les elfes mais alors là c'est pas du tout le même scénario là c'est clairement plus hard contre moi ça va vraiment tabasser c'était avec trois ordres de garde du palais des petites unités sur les flancs de la foudre à google plein de petites unités ça c'est vraiment parce que j'aime je tombe sur un très 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 bon joueur c'est vraiment compliqué le scénario je le perd très rapidement je m'a dit bon allez je sauve mes mecs et j'essaie d'arracher la bâche donc grâce à ça je décroche un 4 16 c'est ma défaite faut savoir que cet elf là a fini 4e donc juste derrière moi on a exactement le même nombre de points à la fin mais je le gagne au relaver à rage de vache donc vraiment un très bon joueur et avec une armée vraiment adéquate pour me dévoyer en cinquième partie j'affronte l'armée des nains libres donc combat fratricide entre nains libres voilà que dire le mec joue que des blaireaux il joue quelques aéronautes affine parce qu'il peut les intégrer en tant qu'allier il charge à 17 il charge 17 donc se met à 17 il bouge pas je bouge pas la différence c'est que derrière moi j'ai des fusillés j'ai des canons j'ai des élémentaires de terre qui se placent sur l'objectif jusqu'au cinquième tour il va pas bouger il va prendre plein la tronche et au moment où il va bouger c'est lui qui va faire le pas c'est moi qui charge le droit 18 2 sans appel dernière partie la sixième partie que joue contre daniel king donc qui était l'ancien gagnant du king of war de la saison précédente qui était évidemment en 2019 avant qu'au vide la joue la fameuse année armée des aéronautes donc c'est une armée halfling avec une unité qui s'appelle les aéronautes qui vont être donc passer tout récemment en irrégulé et qui ne l'étaient pas cette armée d'aéronautes contre moi n'est pas trop trop gênante étant donné que j'ai beaucoup de tir qui leur fait vraiment beaucoup de mal j'ai de la défense 6 sur peu de peu de place qui fait que c'est difficile d'en coller beaucoup et de ce fait là c'est difficile de me tuer et derrière ils sont assez fragiles et en plus le scénario c'est d'aller au centre en tout cas enfin un truc assez assez bon pour moi je vois qu'il n'est pas en forme je vais vous expliquer après pourquoi la chance et des circonstances qui prend un 18 2 ça me met vraiment bien j'ai vraiment éclaté sur six parties j'en ai vraiment éclaté cinq ça a été sans appel il y en a eu qui était vraiment dur où j'ai perdu 4 16 ce qui est correct au final c'est pas une grosse lousse donc qui me place à la troisième place de ce fabuleux tournois donc je retenue que trop ça fait plaisir super beau trophée antique et donc ça permet de placer en français parmi les meilleurs qu'une fois au niveau de ce que j'ai ce qu'on pouvait avoir au tournois alors le tournois était à 56 euros alors après on va pas se mentir le plus cher c'est d'y aller se nourrir se loger le tournois en soi à 56 euros c'est peut-être cher mais c'est pas forcément s'il a pu faire mais mine de rien on est quand même pas mal de choses dans les choses qu'on a eu on a eu chacun avait des grosses marques de le terrain alors ça c'est du tonne du terrain on va dire un peu secondaire mondial donc ça peut être pas mal pour faire des décors et on avait tous une gratte de du deuxième de figurines de la gamme moi du gobelin on est parfait aussi on a eu bas lifehack d'alpi alors moi je l'avais en connaître donc ça fait plaisir de l'avoir en physique et un bond de réduction sur la boutique de 25 livres en plus de ça il y avait le repas les demi donc franchement le tournois rien à dire parfait franchement super bien organisé malgré la quantité de monde c'était vraiment top alors de fait que j'ai gagné alors alors j'ai gagné deux choses j'ai gagné le fait que j'étais la meilleure armée de 20 livres du tournois donc j'ai gagné un autre bon de 25 livres en plus et d'être troisième j'ai gagné une meilleure armée donc je crois que ça vaut dans les 130 140 euros vous êtes plus et puis j'ai pas trop regardé donc je leur ai demandé une armée de daffling donc je pense qu'il y aura des vidéos sur les dafflings sur la création de l'armée sur la sur l'armée que j'ai monté j'aimerais faire un thème un plus particulier parce que souvent on voit les dafflings un peu paysans etc avec leurs fourches etc et j'aimerais élaborer sur un thème plus plus drôle qui va être plus un peu ambiance bayou donc plus coloré ça va être violet pétouille un peu plus un peu plus on va dire méchant quoi pas trop paysans donc maintenant on va parler ensemble de ce tournoi de ce que j'en ai pensé et c'est donc déjà il faut savoir que j'ai eu déjà la chance de venir au magasin le vendre d'histoires et que je suis bien mon armée pour faire une partie test et qu'il y avait un fameux thomas thomas qui était là pour faire une partie et qui était très chaud pour jouer à qu'une fois son adversaire en mode test et là je me suis pris une branlée monumentale j'ai vraiment pris une tour pareil j'ai rien pu faire il m'a contré tout il m'a contré tout sur deux tours deux trois tours vraiment 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 très compliqué donc ce fameux thomas qui après coup j'ai su que c'était tom robinson qui joue à l'alliance du nord donc qui a gagné le tournoi donc j'ai eu l'occasion et de pouvoir jouer contre lui effectivement j'ai vu un soir aussi bon pour avouer le mec qui joue avec une fois comme des joueurs d'échecs il ya six tours il prévoit ton idée dans six tours où elle va être et à quel moment il va de la tamponner à un moment même avec les aider la chance tout ce que tu veux tu peux rien y faire à ça s'il est bon il est bon donc il a gagné toutes ses parties il a gagné évidemment le tournoi pour le reste mine de rien il y avait beaucoup de joueurs et pour le reste mine de rien il y avait beaucoup de joueurs et je trouve que le niveau n'était pas fou déjà j'arrive troisième alors évidemment par des circonstances d'avoir rencontré forcément les bonnes armées au bon moment etc ça joue mais je vois bien que quand je joue sur des tournois en france j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des top 3 je suis toujours dans le tour dans le premier terre mais top 3 c'est vraiment très dur et là là déjà déjà quand tu as gagné trois parties tu t'attends en ronde suisse tu t'attends vraiment rencontrer des joueurs très forts et j'ai rencontré des joueurs où il n'y avait vraiment pas beaucoup de stratégie ou beaucoup d'erreur de placement après c'est aussi l'effet grand tournoi quand il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde dans un tournoi les niveaux sont vraiment très très disparates et les joueurs qui jouent vraiment bien sont parfois dispersés un peu partout sur le classement et de ce fait là tu rencontres souvent moins de joueurs bons donc effectivement il y a cette part de chance de dire bah moi je n'ai pas forcément rencontré des gros joueurs en fait à part en dernière partie où j'ai dernier j'ai rencontré daniel king et puis aussi celle d'avant où j'ai rencontré neuf qui a fini quatrième donc voilà mon avis j'ai pas trouvé le niveau anglais très très bon en tout cas par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans les tournois en france par contre il faut avouer qu'il y a un fair play qu'on retrouve pas forcément à l'étonnant en france et ça c'est ça c'est sans appel alors voilà moi je suis en tant que français qui savait pas très bien parler à langue j'ai essayé au mieux de d'arranger les choses donc quand le mec avait oublié par exemple que de relancer un date de morale parce qu'il avait un aspirant et qu'il avait oublié je lui disais pour qu'il relance il y en a eu un autre qui avait lancé cédé sur une charge de flanc et qu'il avait lancé qu'une fois je dis bah faut relancer c'est doublé etc vraiment j'ai essayé d'être le plus le plus sympa possible pour mes adversaires et j'avoue qu'en contrepartie tous les joueurs à qui j'ai rencontré était aussi dans cet état d'esprit et honnêtement ça fait plaisir et c'est vraiment très 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 fair play et même quand on quand j'ai joué contre les quelques parties sont des joueurs très haut niveau il ya vraiment beaucoup de fair play ce qui des fois peu manqué dans les tournois en france en tout cas au niveau où à la fin c'est un peu la guéguerre celui qui va essayer de baiser l'hôte c'est un peu dommage parfois mais bon c'est comme ça donc voilà mon avis sur le tournoi en sa globalité donc vraiment un très très bon tournoi très bien organisé et oui avec avec ce fair play ensuite autre sujet les aéronautes à flingue alors pas déjà je vous montrerai le profil des aéronautes à flingue donc ils sont très très particulière c'est donc que neuf attaque mais des trois donc quand vous lancez donc ils touchent toujours sur du 4 et ensuite des trois ensuite lancé un d3 et après ils ont force 2 et au brutal ils ont mouvement sept ils ont vol mais n'ont pas agil voilà alors l'unité effectivement moi je n'attendais pas je n'avais pas vu ça comme ça et est vraiment en force pour l'avenir pour un moment j'ai pas vu ça comme ça je m'attendais à moins fort que ça et effectivement était vraiment fort elle n'était pas irrégulière au moment du temps mort ça va le devenir dans le clash of kings 2022 alors il ya eu beaucoup de listes faites en spam de cette unité là avec des grenadiers donc vraiment ces deux idées vont bien ensemble les grenadiers génère un des trois de bretales font les dégâts est ce que c'est fort c'est ça la vraie question est ce que c'est trop fort c'est très fort contre certaines listes ça c'est évident c'est parce que c'est trop fort contre tous je sais pas je mine de rien mouvement 7 c'est moins que la cavalerie et si elle se charger par la cavalerie c'est pas ça vient de la bouillasse en mine de rien 13 15 des 5 c'est pas non plus on tombe vite sur 13 c'est compliqué moi je pense que l'unité est correcte le problème c'est qu'avec cd3 très rapidement on est sur un fonctionnement où c'est très aléatoire c'est à dire que moi quand j'ai rencontré l'armée de l'autre d'un coup ça fait deux dégâts puis d'un coup ça t'en fait 15 et tu peux pas vraiment juger c'est assez c'est un peu un peu random et de ce fait là bah elle est forte et en même temps bah des fois elle est un peu molle et donc l'unité et je pense au dessus des autres ça c'est sûr mais un peu aussi décevoir à ce qu'il fallait est ce qu'il fallait la nerf etc je ne sais pas en tout cas ce qui s'est produit c'est que deux ou trois joueurs ont joué une foule d'armée foule l'aéronaute ça a été très mal perçu par des joueurs qu'on critiquait alors que c'était en soi légal partir au mental droit je vois pas en quoi c'est interdit en plus de ça ils sont pas arrivés sur le podium ils ont eu beaucoup de difficultés à être dans le top 10 donc voilà je pense pas que ce soit ultime je pense que c'était très fort après au vu des armées que j'ai pu rencontrer je me dis bah c'est le mec qui s'est joué en plus avec ses arnautes effectivement il y a 5 armées c'est de la bouillesse que tu en fais si tu commences à choper des flancs t'arraches toute l'armée assez facilement mais voilà je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de très fort après l'unité est vraiment et peut être forte je pense d'une armée halfling pure a peut vraiment valoir le coup en pur spam je ne suis pas totalement convaincu ce qui a été dommage c'est ces gens qui ont cotiqué et qui ont un peu dénigré les joueurs qui jouaient ça en les traitant de tricheurs etc à un moment donné c'est le jeu c'est le jeu il y a pas rien y faire ils jouent une armée qui est valide donc de ce fait là il y a rien à dire il n'y a qu'à affronter et voilà le futur de king of war donc qu'est-ce qu'on a appris alors déjà on a appris une très très mauvaise nouvelle on a demandé pour la partie historique quand est-ce qu'ils allaient faire un nouveau bouquin et la grosse douche froide en gros peut-être qu'il y avait quoi très concrètement ils nous ont dit que ça prenait du temps de l'argent et que vous avez ni l'un ni l'autre pour ce projet donc en soit ça au stade haut de bord et et ça ne va pas évoluer dans les mois peut-être années qui arrivent donc ça c'est vraiment ça m'attriste vraiment parce que moi j'aime beaucoup qu'une fois historique je pense que je suis pas le seul en france donc voilà ensuite au niveau des bonnes nouvelles et avoir un très très gros bouquin sur le clash of kings 2022 avec beaucoup de choses donc il ya deux nouvelles armées avoir les orques alors c'est une version orque un peu plus en armure plus violente quoi on est plus sur l'orque un peu plus badass et un peu plus solide et avoir des morticordes et cavaleries lourdes monstrueuses etc donc une autre variante d'orques et les halfling qu'on connaît déjà ensuite il va y avoir surtout des formations donc c'est le retour des formations donc le bouquin est assez gros parce qu'il va voir aussi toutes les donc toutes les formations nous montrer les exemples de formation ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait en v2 pour ceux qui se rappellent donc vous prenez une ordinalité plus un héros particulier vous mettez quelques points de plus et vous avez une règle spéciale sur cette formation là donc on verra ce que ça donnera donc ça va être plutôt intéressant ce que je trouve que les formations en v2 était vraiment très intéressante ils vont faire en sorte que ce soit pas exactement ce soit pas les mêmes que la v2 donc on va voir vraiment des changements et souvent c'est les unités les moins fortes qui sont les plus mises en avant ou en tout cas les moins joli donc ça va être vraiment très sympa il va y avoir aussi des nouveaux objets je sais qu'il va avoir aussi de nouvelles règles spéciales de nouvelles règles spéciales de mémoire donc on verra ce que ça va donner aussi à ce niveau là donc voilà après pour les nouvelles je pense qu'on va en savoir beaucoup plus dans les semaines tiens donc ça va être vraiment intéressant il va voir aussi je pense des vidéos de dévoué comme on a fait l'année dernière sur le clash of kings qui a sur les nouvelles règles par contre le bouquin va sortir et la partie digitale va sortir un mois après je pense qu'il ya eu trop d'achats de digital qui s'apprêtent ces tournées entre tout le monde ce qui faisait qu'ils n'ont pas tant vendu que ça de bouquin d'ailleurs on sait qu'on se retrouve avec un petit on va faire au tournoi je pense donc il va vraiment voir la boucure physique qui va se vendre et après le digital un mois après pour forcer un petit peu la vente du bouquin physique donc voilà ce qu'on peut dire sur les nouvelles donc des bonnes nouvelles du côté du clash of kings 2022 moins bonne sur la crête et historique et en dernière partie je voulais voir avec vous pas mon avis sur partie un peu communautaire de qui me voir et de ce que je pense et c'est un peu ça va vraiment un avis personnel moi je trouve que le jeu en soit est vraiment bien 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 structuré etc après je conçois que ce soit très difficile de s'y impliquer tandis qu'il faut des très grandes armées donc souvent ces gens qui sont des anciens de l'armée de battle etc donc ça je le conçois parfaitement en france en ce moment c'est compliqué depuis que victoria game s'est retiré pour trouver des figurines antiques c'est vraiment vraiment compliqué pour ceux qui veulent vraiment voir les armées antiques l'impression 3d peut compenser mais ne compense pas le fait d'avoir 200 figurines quoi donc si vous connaissez un petit peu fonctionnement l'impression 3d souvent vous avez une gamme de 20 figurines différentes c'est parfait pour faire des héros souvent mais alors s'il faut imprimer à gogo et puis ils ont tous la même pose c'est aussi le défaut de l'impression 3d c'est souvent très compliqué et vous avez rarement ce que vous souhaitez donc je profite de cette vidéo là pour mettre en avant aussi deux autres youtube heures qui sont de la communauté francophone qui sont français en kinefoire et que j'aimerais que si vous pouviez leur donner un peu d'abonnés et de visibilité donc il ya alex battler report c'est un joueur du nord qui fait des repos de bataille sur kinefoire donc voilà il a fait un tournoi à colonne il a fait ses rapports de bataille donc ça je vais vous mettre le lien en description je vais mettre aussi des vidéos en lien si vous souhaitez donc voilà je pense que il faut il faut aussi favoriser la communauté francophone et vous en avez qu'on a plus de actuellement n'a plus de personnes pour vendre des figurines en france et en deuxième la charge des figurines donc c'est un joueur gobelin qui a de très très belle armée et très très belle armée gobelin qui fait des rapports de bataille c'est parfait pour débuter je pense qu'il est très pédagogue sur ces rapports je trouve donc pareil je vais vous le mettre en description donc c'est deux youtube heures qui propose aussi du contenu je pense que c'est bien de les mettre en avant je sais qu'en ce moment il y a esquisse miniature qui prône aussi du dit kinefoire avec son armée fermine évidemment beaucoup plus connu donc voilà je pense que le jeu aussi c'est grâce à cette communauté qui peut évoluer et faire trouver de nouveaux joueurs il ya aussi les tournois donc moi je peux que vous inciter à faire un tournoi alors voilà ce que je disais que au niveau des tournois c'est vrai qu'il ya beaucoup de joueurs qui sont réguliers dans les tournois et qui sont très forts donc quand vous arrivez en tant que débutant parfois ça peut être compliqué de faire comment rouler dessus par un des premiers bons joueurs lors des premières parties étant l'extérieur de suisse mais bon ça vaut le coup et certains sont pédagogues donc voilà je trouve que la communauté française n'a pas à rougir quel que soit que ce soit son niveau ou même de son application dans le jeu mais il faut toujours faire plus il faut ça fait toujours plaisir de liker ça fait toujours plaisir de s'abonner et tout ça ça permet de toujours mettre en avant en avant le jeu donc n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne partie à vous tous et à très bientôt je vais essayer de continuer moi de mon côté de faire grandir le jeu de ma main de bas et je vais essayer de moi de mon côté de faire grandir le jeu de ce que je peux y apporter donc j'ai essayé de continuer à faire des vidéos c'est les améliorer en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui en angleterre ils savent qu'il y a des gros joueurs en france à très bientôt